Bien, imaginons que nous sommes dans une animalerie un petit peu spéciale, et dans cette animalerie on vend des chats, on va appeler C le nombre de chats, qui sont à vendre, on vend des chiens, comme la lettre C est déjà prise, on va appeler D le nombre de chiens, et on vend, je ne sais pas moi, des bœufs, et on appelle B le nombre de bœufs, c'est ce qui rend cette animalerie si spéciale. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme renseignement ? On nous dit que le nombre de chats qui sont à la vente est plus grand que le nombre de chiens, qui lui-même est plus grand que le nombre de bœufs. Et juste à la base de seulement ces informations-là, on nous demande, est-ce que la fraction B plus C plus D plus B est plus petite, plus grande, ou égale à un tiers ? Alors, peut-être que tu peux y réfléchir, en mettant la vidéo en pause, et revenir avec ta réponse, qui peut être soit que cette fraction doit être obligatoirement plus grande qu'un tiers, soit qu'elle doit être plus petite qu'un tiers, ou peut-être qu'elle est égale à un tiers, ou peut-être qu'on n'a pas assez d'informations pour le savoir. Bien. Alors, comment on peut faire ? Déjà, on va voir ce que c'est que cette fraction. C plus D plus B, le dénominateur de la fraction, en fait, c'est tous les animaux. Et là, on est en train de regarder le nombre de bœufs par rapport à tous les animaux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la proportion. C'est la proportion des bœufs dans le magasin. Et tout ce qu'on nous demande, en fait, c'est est-ce que cette proportion de bœufs est plus grande, plus petite, ou égale à un tiers. Bon, mais il y a plein, plein de manières de voir ça. Dans cette vidéo, je vais t'en montrer une qui se base un petit peu plus sur des schémas visuellement. Et dans les vidéos après, tu verras d'autres méthodes. Donc, imaginons, par exemple, que cette proportion est plus grande qu'un tiers. C'est-à-dire, la proportion des bœufs dans le magasin est plus grande qu'un tiers. Là, j'ai dessiné un petit rectangle que j'ai divisé en trois tiers. Et comment est-ce que je vais représenter sur ce rectangle la proportion des bœufs, sachant que c'est plus grand qu'un tiers ? Eh bien, je vais faire un rectangle qui va représenter les bœufs et qui va dépasser le tiers. Donc, il va être un peu plus grand qu'un tiers. Donc, on va dire que ce rectangle-là, ce sont les bœufs. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit sur les chiens ? Les chiens, en fait, ils sont plus nombreux que les bœufs. Donc, la proportion de chiens est encore plus grande que la proportion de bœufs. Donc, si je veux faire un rectangle qui représente les chiens, il doit être plus grand que le rectangle qui représente les bœufs. Et donc, on va le faire vraiment plus grand. Et vous voyez, tu vois, donc, ce qui reste sur la proportion de chasse, c'est vraiment pas grand-chose. Or, justement, on nous dit que la proportion de chasse est-elle la plus grande, que les chasses sont les plus nombreux dans cette animalerie. Donc, en fait, le scénario suivant lequel cette fraction est supérieure à un tiers ne tient pas debout. Cette fraction ne peut pas être supérieure à un tiers parce que ça nous ferait plus de trois tiers. Et la proportion totale de tous les animaux dans le magasin ne peut pas être plus que trois tiers. Et donc, ce scénario-là est impossible. Maintenant, on va voir peut-être si cette proportion de bœufs dans le magasin peut être égale à un tiers. Regardons si, donc, refaisons le même dessin. Et cette fois, on va représenter la proportion de bœufs dans le magasin égale à un tiers. Donc, je colorie exactement un tiers du rectangle pour représenter les bœufs. Et la proportion de chiens, de la même manière, elle est plus grande que la proportion de bœufs. Donc, si je veux représenter dans ce même rectangle la proportion de chiens, eh bien, je vais faire quelque chose qui est plus grand qu'un tiers. Et là, je me demande, est-ce que je peux faire la proportion de chats encore plus grande ? Je m'aperçois que pour les chats, il me reste moins d'un tiers. Donc, je ne peux pas la faire plus grande que la proportion des chiens. Donc, je ne peux pas respecter les données. Mais, donc, ça, ça ne tient pas debout non plus que la proportion de bœufs dans le magasin soit égale à un tiers. Parce que là, je n'ai pas suffisamment de tiers pour représenter les chats et les chiens. Et donc, il ne reste qu'une seule possibilité, c'est que la proportion de bœufs soit plus petite qu'un tiers. Comme je le dessine ici. Et donc, on va se le représenter visuellement aussi pour voir que c'est assez cohérent. Donc, je dessine une proportion de bœufs qui est beaucoup plus petite qu'un tiers pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, la proportion de chiens, elle, elle est un petit peu plus grande que la proportion de bœufs. Et là, ça nous laisse suffisamment de place pour dessiner une proportion de chats dans le magasin qui, elle, sera encore plus grande que la proportion de chiens et que la proportion de bœufs. Et donc, là, on peut voir que ce scénario-là est tout à fait cohérent. Donc, cette partie-là, c'est la proportion de chats. Donc, c'est C divisé par C plus D plus B. Là, c'est la proportion de chiens. Donc, on a D divisé par C plus D plus B. Et là, la plus petite partie, c'est la proportion de bœufs. Donc, B divisé par le total C plus D plus B. Le nombre de bœufs sur le nombre total d'animaux. Donc, la seule solution pour que ce problème soit cohérent, c'est que la proportion des bœufs dans le magasin soit plus petite qu'un tiers. C'est-à-dire qu'il y ait moins d'un tiers de bœufs parmi les animaux à vendre dans le magasin. Donc, dans la vidéo suivante, on va voir d'autres manières de le résoudre qui ne se basent pas sur les dessins, mais qui se basent sur des calculs algébriques et qui, évidemment, mènent au même résultat.